... France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Le présent, ça reste des montagnes de souvenirs, dit-elle. Alors souvenons-nous. Dans les sillons de voix graves comme la sienne, celle de Suzanne Vega, John Baez, elle se met à chanter accompagnée de sa guitare, passe des bars à la scène, invente le concept de kitchen music, sort en 97 un premier album, la grande Sophie s'agrandit, puis le porte-bonheur et si c'était moi, album consacré d'une victoire de la musique. Comme si elle savait que ça ne pouvait pas durer, elle fait une pause après la sortie de son quatrième album, la suite en 2005, dit quand reviendras-tu ? Quatre ans plus tard, elle revient avec une reprise de Barbara dans des vagues et des ruisseaux, suivront la place du fantôme, nos histoires et cette instance en avant-dernier album, juste avant celui-ci. Le nouvel album s'appelle « La vie moderne ». Nom de scène, Sophie Uriot, la grande Sophie est notre invitée. Et elle est également en tournée. Une émission programmée par Henri Leblanc, coordonnée par Laura Duteche-Pérez, préparée par Sacha Matéi, réalisée par Félicie Faugère, avec Olivier Arnais à La Technique. Bonjour, grande, grande Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie Uriot, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ce nouvel album, c'était en janvier, « La vie moderne ». Vous avez retrouvé pour l'occasion votre guitare acoustique, moins électro que le précédent, plus folk. C'est ça, le son de l'époque, le son de la vie moderne, le son de la modernité. Vous l'avez imaginé comme ça, avec cette envie peut-être de simplicité ? Oui, c'est ce qui me correspondait à ce moment-là. C'est important de faire ce qui nous correspond à un moment donné. Et j'ai commencé d'ailleurs, cet album a été amorcé avec la chanson « Ensemble » qui ouvre d'ailleurs la vie moderne. Elle est née le 16 mars 2020, cette chanson, pour donner du réconfort aux gens par rapport à tout ce qui nous est arrivé, avec ce fameux virus, les confinements. Et j'ai eu envie de donner un élan, quelque part de solidarité, comme quoi on allait tous s'en sortir quand même. Et en écrivant cette chanson de manière la plus simple possible avec ma guitare, je me suis dit, ça va être ça la couleur du nouvel album. Je vais partir de cette guitare acoustique. Je vais m'imaginer d'ailleurs autour d'un feu de camp parce que j'avais besoin d'énormément de chaleur. et je vais construire et écrire les futures chansons. Oui, ce qui peut sembler paradoxal, parce que cette vie moderne telle que vous la décrivez, telle que vous la racontez dans ce nouvel album, ce sont aussi nos vies numériques, nos vies digitalisées. Vous auriez pu penser, en termes sonores, une ambiance beaucoup plus électro, beaucoup plus froide. Et vous avez choisi ce retour-là à la chaleur aussi de l'acoustique. Oui, parce que, comme vous venez de le dire, des couleurs froides, on les avait eues avec ce qu'on avait traversé. Et moi, c'est ce qui m'avait le plus affectée. Moi, venant de la Seine, j'ai toujours été en contact avec un public en faisant des kilomètres. Et là, quand on est rentré en confinement, on se retrouvait derrière nos portables à faire des lives qui n'étaient pas des vrais lives. Et j'ai eu peur que la vie devienne ça par la suite. J'étais effrayée de tout ça, donc j'en ai fait très, très peu. Mais voilà, moi, ce qui comptait pour moi, c'était retrouver les gens et retrouver cette chaleur humaine qu'il y a en concert et à travers toutes les salles de la France et ailleurs même. La vie moderne est le troisième titre de cet album éponyme. On l'écoute. Le corps change en échange de quoi ? On n'a rien demandé. La vie court tout autour de toi. L'as-tu vu passer dans les rues ? Les gens penchent la tête comme des fleurs fanées dans leur tête. Il y a des oiseaux qui veulent s'envoler. Tu vois, la vie moderne nous entraîne. On s'affiche comme des héros. On ne s'approche plus. Non, 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 tu sais. La vie moderne nous rappelle qu'on est tous des numéros. Et tu ne réponds plus quand le lien sonne. On n'aime plus les mêmes choses qu'avant. On s'en est lassé au placard. J'en ai vu des gens, des gens entassés. On dit toujours que tout va bien. Mais si tout va mal, on fait de ce mal un chemin. On s'habitue. Tu vois, la vie moderne nous entraîne. On s'affiche comme des héros. On ne s'approche plus. Non, non, non. Tu sais, la vie moderne nous rappelle qu'on est tous des numéros. Et tu ne réponds plus quand le mien sonne. Les jours tournent, un film que personne n'a le temps de regarder. Quand il est fini, on s'étonne. Je n'ai rien vu passer dans l'écran. Il y a des visages qui viennent défiler. Et leur solitude en bagage vient me hanter. Tu vois, la vie moderne nous entraîne. On s'affiche comme des héros. On ne s'approche plus. Non, non, non. Tu sais, la vie moderne me rappelle qu'on est tous des numéros. Et tu ne réponds plus quand le mien sonne. La vie moderne. 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 Le ghosting, c'est vraiment une manifestation de l'époque. Disparaître, sans laisser de traces, sans plus donner signe de vie. Ça, c'est quelque chose qui raconte aussi l'époque dans laquelle on vit. On ne vient pas de là, en fait, ni l'une ni l'autre. Non, justement, on a vécu d'autres choses. Mais la modernité, pour moi, c'est aussi vivre son époque en utilisant les outils qu'on nous donne. Mais avec du bon sens, en fait. Le bon sens, pour moi, c'est le terme que j'ai envie de donner à la modernité. C'est-à-dire que, oui, on a ces smartphones. Mais il ne faut pas se laisser bouffer non plus. Et il faut savoir les utiliser avec parcimonie quand c'est utile et quand c'est nécessaire. Moi, je m'amuse beaucoup avec. Mais qu'est-ce qui cloche le plus pour vous dans cette époque qui est quand même hyper connectée ? Oh, je pointe des choses. C'est vrai que dans la rue, quand je me balade, on a tendance à plus trop se regarder. Et moi, je cherche toujours les regards, à faire des nouvelles rencontres. C'est important dans la vie, les nouvelles rencontres. Donc, si tout le monde se penche sur un objet, comment voulez-vous qu'on se voit ? Donc, voilà, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans la chanson. Et c'est toujours bien de se donner des rendez-vous et de les honorer, que tout ne se passe pas par Zoom. C'est bien la présence, en fait. Voilà, je cherche des présences, moi. Et le lien, nos liens ont été profondément modifiés ces dernières années par cette hyperconnexion, par cette technologie aussi qui permet, par moments, et on l'a vu, vous le disiez pendant le confinement aussi, de rester ensemble virtuellement, mais rester ensemble quand même. C'est une invitation, cet album, ces musiques, à ralentir aussi pour vous. J'allais en parler, justement, oui. C'est dans une époque où tout va très vite. Le fait de se poser, de ralentir, de rêver, je trouve que c'est un luxe même, maintenant. Et ça permet, ça permet tellement, ça permet autre chose. Il y a une chanson d'ailleurs qui parle de ça, qui s'appelle Sauvage. C'est Laissez-moi rêver. C'est ne passez pas, surtout ne passez pas devant moi quand je fixe un point et que je pars ailleurs. Parce que l'imaginaire, l'imagination, c'est une façon, c'est la plus grande liberté pour moi. Ça prend du temps d'écrire un album, de le composer, de l'imaginer, de le construire ? Moi, j'aime construire de plus en plus de façon très progressive. C'est-à-dire prendre mon temps, encore une fois. Parce que j'ai beaucoup enchaîné sur d'autres albums, même si ça ne paraissait pas forcément. Mais oui, je me remettais tout de suite à l'écriture. Et là, j'aime bien faire des temps de pause et des temps de silence. Le silence, c'est très important. D'ailleurs, je l'installe aussi sur scène, alors qu'avant, moi, j'étais plutôt une fusée sur scène. Et justement, le temps m'a appris, et l'expérience, que savoir poser un silence, ça pouvait valoriser une chanson, ça pouvait valoriser un contact. Mais le silence, c'est aussi le risque de disparaître. Et ça, vous le racontez aussi dans l'album. Peut-être cette peur-là qui peut aussi habiter un musicien dans le secteur, dans l'industrie musicale, qui, aujourd'hui, est faite de mode. Vous en êtes à votre neuvième album, mais vous avez aussi, à cette occasion-là, choisi de regarder dans le rétroviseur. Et voir comment se construit un parcours dans la durée aussi. Comment durer, en fait, quand on est une artiste aujourd'hui ? La distance, ce que j'appelle la distance, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans nos métiers, je trouve. Parce que sortir un premier album, ce n'est pas évident. Il faut arriver à émerger. Mais poursuivre un chemin sur de nombreux albums, c'est moins évident. Alors, comment se servir déjà de son expérience ? Garder l'envie. Moi, j'essaie d'être toujours émerveillée, même quand je me remets à l'écriture. J'achète toujours un petit objet où je trouve toujours un instrument qui va être très ludique pour moi et qui va me permettre de composer. Je garde cette notion de « je », « j », « e », « u » en permanence. Et c'est quoi le dernier instrument acquis ? Alors, je m'étais trouvé un petit cas de piste. Mais vous savez, dans la musique, il y a beaucoup de câbles. Il faut toujours brancher, débrancher, tout ça. Et là, le truc, il était sans câbles. On mettait le casque sur nos oreilles. On entendait ma voix, ma guitare, avec plein d'effets que je pouvais mettre. Je faisais défiler les effets. Et je me disais, génial, j'ai l'impression d'être à Bercy. Je prenais ma guitare. Je me mettais ou dans ma cuisine ou dans ma chambre. Et je pouvais voyager comme ça avec quelque chose de très petit qui me permettait d'avoir un énorme son. Donc, voilà, les prémices de mon album sont venues comme ça. Voilà, vous me parliez du titre. Il y en a plusieurs, mais c'est aussi celui de l'escalier. Cette idée de monter marche après marche, pas à pas et faire attention de ne pas dégringoler. Ce sont des métiers aussi où j'en ai eu conscience très tôt. Ça pouvait être les montagnes russes. On peut connaître une ascension et puis un énorme creux derrière. Ça fait partie du jeu aussi. Il faut savoir gérer tout ça. Vos chiffres, vos résultats ne me font ni chaud ni froid. C'est trop vulgaire. Le titre vulgaire raconte, lui, l'omniprésence du chiffre, des likes, du nombre de vues aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui jouent aussi sur le moral et sur la carrière d'un artiste ou d'une artiste. C'est une société du calcul permanent encore. Mais en creux, il raconte aussi ce morceau vulgaire, votre histoire, celle d'une fille, d'une femme qui a refusé bon nombre de compromis. On l'imagine, qui a pris son temps, qui n'est certes pas numéro un, mais qui a, après 25 ans de chansons, un public toujours là, loyal, comme vous le dites, duré dans ce métier. Ce n'est pas gagné, mais c'est quelque chose, quand ça arrive, quand on sent qu'on a réussi à créer cette fidélité auprès d'un public, et vous êtes en ce moment en tournée, quelque chose de précieux aussi. Oui, d'ailleurs, je les remercie. J'aime leur donner rendez-vous après les concerts. C'est ma manière à moi de les remercier. Parce qu'aussi, ils me racontent d'autres histoires sur mes chansons. Et puis, ils sont toujours très présents depuis mes débuts. Alors voilà, je profite de l'antenne pour leur dire merci à tous ceux qui viennent, qui sortent encore au concert. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé aussi, ma génération est une génération qui ressort un peu moins que les générations plus jeunes. Donc, quand ils sont présents, vraiment, ça fait très très plaisir. Et ils le sont. Oui, et là, on peut être aussi écrasé par quelques succès fulgurants, notamment celui d'Angèle, qui vient d'être consacrée artiste féminine de l'année aux dernières victoires de la musique. Cette cérémonie-là, vous l'avez connue, vous avez été révélée sur scène une première fois. Puis, également, la deuxième, c'était artiste ? Non, c'était album. C'était album avec la place du fantôme. Exactement. Angèle, elle vient d'être consacrée. Comment vous regardez-vous, au-delà d'elle, même cette génération montante de chanteuses, peut-être plus féministes, et vous semblez le reconnaître que vous l'avez été, que les filles de votre, de notre génération ? Vous parlez, je n'ai pas compris votre question, en fait. Comment vous regardez cette génération de jeunes chanteuses qui aussi embrasse des thèmes qui sont un peu plus féministes que ceux que vous-même, vous avez, et vous le reconnaissez d'une certaine manière dans cet album porté ? Je suis très curieuse sur la nouvelle génération. D'ailleurs, j'ai fait partie de jury, même avec des jeunes filles qui arrivent. Je parle du prix Cécile Paulet, dont je faisais partie du jury, où j'ai écouté beaucoup de jeunes filles qui écrivaient, qui avaient moins de 24 ans. Donc, je suis très... Oui, ça m'intéresse de voir comment les jeunes filles aussi, quels discours elles ont, quels sons elles utilisent. Elles sont plus nombreuses qu'à mon époque. Donc, ça, c'est super. Et quand vous dites que j'ai peut-être un propos moins féministe, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à claironner. Quand je fais quelque chose, j'ai des chansons qui parlent de ça. J'ai une chanson qui s'appelle Un jour heureuse, qui dit qu'elle voudrait être un jour heureuse, et qui date d'un album. Un jour heureuse, c'était sur quel album ? Un de mes trois premiers albums. Donc, voilà, oui, j'en parle, parce que dans la musique, déjà, je voyais plus d'hommes que de femmes. Et maintenant, il y a une émergence même au niveau des techniciennes. On en parle peu aussi, mais il y a tout ça. Donc, je suis très heureuse qu'il y ait toutes ces jeunes femmes qui prennent le pouvoir de leur carrière. C'est-à-dire qu'elles écrivent leurs chansons. Ce ne sont pas que des interprètes aussi. Donc, ça, c'est génial. Petit à petit, la scène musicale s'est ouverte aussi. En coulisses, comme vous dites, et sur le devant aussi. Oui, il y a des ingéçons, femmes, des éclairagistes. Il faut mettre aussi un coup de projecteur sur ces personnes-là. Quel lien faites-vous entre la modernité et le passé ? Est-ce que vous avez le sentiment que nous vivons dans un grand écart permanent ? Surtout moi. Oui, j'ai l'impression que je suis vraiment dans une position très centrale où, par rapport à ce que j'ai connu avant et les outils maintenant qu'on nous offre, moi, j'ai besoin de rassembler, en fait, de ces époques-là, plutôt que de les diviser, j'ai besoin d'aller piocher et de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux en faire à mon niveau ? Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité faire ma pochette d'album avec un selfie que j'ai traficoté. Et j'ai voulu mettre la main à la pâte aussi en développant un cyanotype qui est une des techniques de tirage photographique qui date du 1842. Mais ça m'intéressait d'aller chercher si loin avec aussi un outil si proche et relier ces deux mondes. Oui, la question de l'image qui est très présente aujourd'hui. Mais c'est... Elle l'a toujours été, mais elle s'accentue, en fait. Elle s'accentue. Allez, flashback avec le titre La Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Mer On se dit tout haut Qu'on reviendra On reviendra On reviendra Bientôt Un air brise soudain On ferme dans le zone Il nous rappelle que demain On rentre à la maison La mer La mer Restera ici À nous attendre Tu sais La mer Valera Les traces Les autres Passants Votre mer De la grande Sophie La grande Sophie Qui est en tournée Et que vous pourrez retrouver À Bruxelles Le 9 mars Le 11 à Deauville Le 16 à Nantes Le 23 à Montpellier Ou encore le 29 à Toulouse Il y a un des titres de cet album Qui s'intitule Des montagnes de souvenirs On vit tous sur cette montagne de souvenirs Il faut juste faire attention De ne pas en tomber De ne pas basculer Parmi ces souvenirs Est-ce qu'il y a eu pour vous aussi Des rencontres décisives ? Oh, il y a eu beaucoup de belles rencontres imprévues Que ce soit au niveau de mon entourage Avec un éditeur qui s'appelle Maxan Fuchs Ma manager Judith Lévy Et puis il y a eu des artistes aussi Je pense à Leah The Wood Qui est un artiste américain Que je n'aurais jamais pensé rencontrer Celui qui a écrit This Boat Summit for Walking Françoise Hardy aussi Delphine Devigan Alex Beaupin Ben Abar Jeanne Chéral Il y a plein de gens comme ça Qui Ça a été un grand plaisir Et de les rencontrer Par rapport chacun à leur personnalité aussi Françoise Hardy En 2018 Vous la retrouvez Vous écrivez pour elle Le Large Chanson qui figure sur l'album Le Sien Personne d'autre On écoute Françoise Hardy La même année Je n'écris qu'à partir du moment Où j'ai une mélodie Qui me transporte Le summum du summum pour moi C'est d'arriver A écrire un texte Sur une mélodie Qui vraiment M'émeut Et que le texte Me semble aussi émouvant Que la mélodie Et en même temps Exprime Mon vécu Mon ressenti C'est ça Ça a toujours été un exutoire C'était Voilà Je me débarrassais D'une certaine manière Je faisais avec des douleurs Sentimentales Quelque chose De beau Et d'émouvant Moi c'était ça D'abord Et encore maintenant Et Non Moi je suis entièrement Là-dedans Dans l'émotion Puisqu'il y a même des chansons Aussi sur le dernier album Où je suis toujours Un peu inquiète Parce que Je sais Enfin que J'ai tendance À être à fond dedans Mais il y a certains textes Si on est trop à fond dedans On va pleurer Donc C'est embêtant Alors parfois Je me distancie Je me rappelle qu'une fois La chanson de la grande Sophie Qui s'appelle Le large Je la travaillais chez moi Sur un petit Huit pistes Et tout ça Puis à un certain moment J'ai vraiment Je pensais trop A ce que disait Le texte Et je n'ai pas pu Continuer Ce qui fait que Quand je l'ai enregistré Je me suis un tout petit peu Distanciée Mais enfin Ce n'était pas un texte Que j'avais écrit Comment La grande Sophie Comment écrit-on Pour les autres Est-ce que ça implique D'être totalement soi-même Et d'accepter De se laisser Presque déposséder Désaisir De cette chanson Qui vous correspond Ou est-ce que vous pensiez À François Zardy Directement En écrivant ce titre Par exemple Le large Quand j'ai écrit Le large Pour François Zardy J'essaie de me mettre À la place De Françoise Je réécoute Tout ce qu'elle a fait Et puis en plus Il se trouve Qu'on correspondait aussi Donc j'avais une notion De ce qu'elle aimait Musicalement Et comme elle le dit Elle écrit Des textes Sur des musiques Donc quand je lui ai envoyé Le large Je lui ai dit Tu peux enlever le texte Et réécrire Et elle m'a dit Non 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 Je veux cette chanson Je la garde telle qu'elle Donc c'était C'était une preuve De confiance énorme Et je me suis dit Bon j'ai su J'ai su cibler Quelque chose Qui lui provoquait Une émotion Comme elle dit Parce qu'une chanson Pour moi C'est ce qui compte le plus C'est qu'elle provoque Des émotions Et quand on s'est retrouvé Justement en studio Alors elle Moi quand j'ai écrit Le large Je lui donnais Plusieurs sens Plusieurs sens A cette chanson Elle n'en a vu qu'un Elle voyait Quelque chose De plus morbide Que moi Alors que moi Il y avait aussi Cette notion Et c'est ce que J'aime bien faire Quand j'écris De prendre le large Et aussi s'éloigner Regarder les choses Prendre du recul Aussi Pour moi Ça veut dire aussi ça Mais elle Elle me disait Sophie Ce qu'elle vient de dire Si je suis le sens De ta chanson Je pleure Donc elle essayait De garder une distance Par rapport à ça Mais peut-être C'était ce qui correspond Ce qui correspond Quand on est bouleversé Aussi Comme ça Ça correspond A des moments De notre vie Cet album La vie moderne Le vôtre La grande Sophie Vous l'avez entièrement Écrit et composé Les autres n'écrivent pas Pour vous Ou vous n'aimeriez pas Demander à d'autres D'écrire vos chansons Pas encore J'aime bien aller au bout De ce qu'il y a Au fond de moi Et j'ai l'impression Que je n'y suis pas encore allée J'aime bien explorer Que ce soit même Au niveau de Là j'ai fait Tous mes arrangements Au niveau des sons Au niveau des mots Déjà moi La musique Les notes Et les sons Me permettent De trouver mes mots Donc je suis encore Dans mon laboratoire Mais peut-être que Peut-être que je ferai Une rencontre Ou peut-être qu'on va Me proposer quelque chose Qui me conviendra Et où j'aurai Un coup de cœur énorme Parfois les rencontres Se passent aussi Dans la voix des autres Vous avez notamment repris On l'évoquait Une chanson de Barbara Dis quand reviendras-tu Barbara Tiens J'ai toujours pensé Tout petit déjà Que je jouais à la chanteuse Que je chanterais Je ne savais pas comment Je ne savais pas ce que ça voulait dire Être une vedette ou non Après j'ai compris les choses Mais je voulais chanter Et ça j'étais sûre Que je chanterais J'ai toujours cru à ça C'est impossible autrement Et même quelques fois Quand je chante Je pense que c'est quelqu'un d'autre Quelque fois Vous savez Vous connaissez ça Quand vous arrivez dans les micros Vous savez que vous n'en pouvez plus Vous avez la tête comme ça Plein de soucis Je ne peux pas y aller Là je ne peux pas y aller Il faut y aller Et que c'est quelqu'un d'autre C'est une autre voix On entend Vous chantez Vous et ce n'est pas vous Vous connaissez ça Et il faut ressortir de scène Vous n'en pouvez plus Vous sortez C'est vos émissions Vous êtes comme un chiffon Vous vous demandez Comment ça a pu exister On se coupe un doigt On saigne On rentre en scène On joue On ne saigne plus On ressort Ça saigne C'est ça Je crois que c'est quelqu'un Qui nous Vous avez toujours cru à ça Je ne connaissais pas Cet extrait D'enregistrement Et je le comprends tellement Que quoi ? Qu'il faut des certitudes Pour avancer Oh mais moi Vous savez Je n'ai surpris personne En faisant Le métier de chanteuse Puisque très jeune Je disais tout le temps Je veux être chanteuse Et je vais être chanteuse Il n'y avait que ça Dans ma tête Donc c'était un petit peu Ce qu'elle dit Moi je le disais autrement Et oui Je n'ai surpris personne J'ai pu faire le métier Dont je rêvais depuis toujours Avec la certitude Que vous seriez cela Chanteuse, musicienne Interprète Avec la certitude Que je voulais faire dans la vie Que ce qui me plaisait Et c'est aussi Ce que m'avaient inculqué mes parents De faire Ma mère m'a toujours dit Il faut que tu fasses le métier Que tu aimes Donc ça c'était très ancré en moi Et j'aimais chanter Je ne voulais faire que ça Dans cet album Il y a aussi un très joli titre Sur les pouvoirs de la fiction Le pouvoir de la fiction C'est ma consolation Chantez-vous La grande Sophie La musique Est-ce qu'elle peut Arrêter le temps Est-ce qu'elle a cette vertu-là Comme la fiction On peut l'avoir par ailleurs Elle l'arrête souvent Chez moi Quand j'entends une chanson Que j'aime à la radio Je me laisse surprendre Ou quand j'entends une voix Même à la radio Parce que le grain de la voix Et ce n'est pas pour rien Que je fais de la chanson Le grain de la voix Est énorme Je trouve que c'est une corde sensible Moi qui me touche énormément Donc je peux m'arrêter Oui de tout faire Chez moi Quand j'entends une voix Une mélodie Qui s'accorde parfaitement Je me dis Mais qui est cette personne Quelle est cette chanson ? Là c'est la voix de l'info Qui vient d'arriver Dans ce studio Thomas Cluzel Avec les journalistes De la rédaction De France Culture Merci beaucoup à vous Sophie Uriot La grande Sophie C'est votre nom de scène Ce nouvel album La vie moderne Est dans les bacs Depuis janvier Et vous êtes en tournée Merci beaucoup Merci Vous êtes venue nous en parler Sous-titrage ST' 501